donc le calcul littéral nous avions abordé cette partie là sur le dernier cours on était tous rendus à ce niveau là et on va pouvoir voir la première partie qui s'appelle la simplification d'une expression ça c'est simple la simplification d'une expression il n'y a qu'un seul signe qui nous pose problème c'est généralement le signe fois qu'on appelle la multiplication et on verra comment l'enlever donc première possibilité on peut supprimer le signe fois devant une parenthèse ou une lettre par exemple 3 fois b devient 3 et 4 fois 5 moins x devient 4 alors ici le mot exact c'est facteur on va plus dire fois mais on va utiliser le mot facteur 5 moins x donc 4 facteur 2 5 moins x ça va être la façon de présenter ça voici la première façon de faire un calcul on a une deuxième façon c'est la notion de puissance alors pour les puissances c'est la différence si la multiplication concerne des mêmes noms on peut utiliser des puissances on peut utiliser des puissances par exemple j'écris a fois a fois a il y en a un peu plus ça 1 2 3 et bien je vais dire a puissance 3 ou a au cube je peux aussi faire b x b x b x b x b et là je vais parler de b puissance 4 on peut aussi avoir des valeurs on peut aussi avoir des valeurs si je fais 7 x c x 7 x 7 x 7 x c x c x c x c et bien j'ai 1 2 3 7 donc ça me fait 7 puissance 3 dc j'en ai 1 2 3 4 c puissance 4 voici une expression où j'avais pas mal de multiplications et finalement j'ai pu les faire disparaître et puis la troisième solution si la multiplication concerne des valeurs numériques différentes il faut faire le calcul donc si j'ai 7 x 11 je vais faire disparaître le signe multiplié en faisant 7 x 11 égale 77 là aussi on peut céder de la calculatrice qui va nous faire gagner pas mal de temps voilà les différentes techniques pour pouvoir simplifier une expression donc vous en avez 3 je vais vous envoyer des exercices à faire en même temps et puis comme ça vous aurez des éléments pour pouvoir avancer en fait c'est ça c'est c'est